Je devais chercher cette bague par terre, et alors on tourne la scène et il vient me dire « Tu n'étais pas crédible, je ne sais pas, j'ai l'impression que tu joues. » J'ai dit « Ah bon ? Je ne dis pas un mot, je ne fais que chercher une bague. » « Bon, d'accord. » Alors il a cherché un moment et il dit « J'ai une idée. Je ne vais pas te dire où je vais cacher la bague, et tu vas la chercher. » J'ai dit « Si tu veux. » Et puis au bout de cinq minutes, il a découpé, j'avais toujours pas retrouvé la bague. Comment ça s'est passé ? Il avait poussé le truc jusque-là. Bon, voilà, c'est pour dire qu'il est toujours à la recherche de la spontanéité et de l'humeur de l'acteur au moment où il joue. Et ça, il a une véritable intelligence de ça. Au revoir, à bientôt. En Allemagne, le film a été déjà présenté et avec un succès considérable qu'on n'aurait même pas attendu. Et la maison d'édition du livre d'elle sur Reichmann, ils m'ont dit que maintenant, ils ont plus vendu d'exemplaires que dans le temps quand il était sorti, il y a 40 ans. Ça m'a bien sûr satisfait beaucoup parce que je pense que quand on fait un film sur un personnage important comme elle est, c'est la plus grande satisfaction que tu lui donnais la possibilité de renaître aussi avec ses propres écrits. Non ? Et c'est pas seulement son bouquin sur Reichmann, mais les autres aussi, comme vous l'avez mis là devant, sur la table, je l'ai vu en rentrant. Donc, il faut la lire. Elle est vraiment... Elle mérite qu'on s'occupe d'elle. C'est une bonne épidote ! Allez à l'édition 2013 ! Sous-titrage Société Radio-Canada